On a peur d'attraper cette maladie, le Covid-19. On a beaucoup de gants jetables qu'on se retrouve à terre. On peut être contaminés s'ils l'ont, parce que ça peut être des porteurs sains. Il y a beaucoup de masques, des crachats. Des détritus, des sacs poubelles éventrés, le quotidien pour cette équipe d'agents de proximité. La peur en plus. On peut avoir de l'urine, de la merde, un peu de tout. J'ai deux enfants. Je les mets aussi un peu en danger en venant ici. Parce que les gens ne disent pas s'ils sont malades ou pas. Nous on ne sait pas, ils vont tous les jours vers les ascenseurs. On trouve des gants, on les ramasse dehors. On trouve leur mégot de cigarette, c'est pareil, on les ramasse. Mais on sait pas, ils sont malades. Ça fait combien de temps que ça n'a pas été nettoyé jusqu'en haut ? Au lieu d'être verre, on est dix surpuyants sur d'autres secteurs. Avec 15 entrées sur cette seule résidence de 300 logements, l'équipe en effectif réduit fait face aux mécontents. A la reconnaissance aussi. Merci beaucoup madame. On essaye de faire vraiment le maximum dans les entrées. Ce qu'ils font, c'est un travail que pas beaucoup de gens aient envie de faire. Ils touchent à tout, malgré qu'ils sont confinés avec leurs masques et leurs gants. Merci beaucoup. Le bailleur a fourni très vite des équipements de protection et les agents changent de tenue chaque jour. Dans cet autre quartier, lui travaille seul pour une trentaine d'entrées à gérer. Je vais pas dire que j'ai pas peur. J'ai une petite appréhension comme tout le monde. Je pense que c'est humain en sachant que j'ai des protections, j'ai des gants, mais j'ai des surgants aussi derrière. Que si je dois les tirer pour pouvoir faire autre chose, je me sens bien protégé. Poignée de porte, interrupteur, bouton d'ascenseur, rien n'échappe à son désinfectant ni à sa vigilance. Je vous écoute. Y compris les tensions qui peuvent apparaître entre voisins confinés. Les odeurs de pipi, quand il fait très chaud, tout ça, ça rentre jusque dans la maison. C'est pour ça que je vous invite à envoyer un mail à Villogia et puis on va essayer de résoudre le problème calmement. C'est le pilier pour moi, il est respecté de tout le monde, de ce que j'ai pu voir moi. Et je trouve qu'il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa personne. Ils sont un petit peu électriques, on va dire, donc on essaye de temporiser tout ça. Donc voilà, après quand ils ont envie de discuter avec moi, ça ne me dérange pas de prendre cinq minutes. Parce que je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce gardien d'immeuble assure ici un vrai lien social encore davantage aujourd'hui. Toujours attentif, en particulier à l'égard des aînés du quartier. En tout cas, si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas. Je sais, vous êtes un amour. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez. Oui, oui, tout à fait. Ah bon, alors ça va. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi.